J'étais l'abri et j'étais avec mon assistant réalisateur qui s'appelle Vuc qui est ici. Je dis « Hey Vuc, c'est ici, c'est ici, ça se passe, check comment la maison est trash ». Vuc fait « Ok, pas de problème, on va aller voir ça ». On arrive là, on cogne, le gars pour ouvrir la porte, il dédrille sa porte. Le gars, il en trouve la porte, il y a un chien qui ne bouge pas sur le divin, ça sent le vieux placenta mort. Le gars, il a sa drille dans les mains, puis là, je suis comme « Bonjour, monsieur, on va faire une maison pour louer, pour un tournage ». Puis là, il y a mon assistant qui me donne des coups, on va en détailleur, on s'en va, on s'en va. Fait que là, moi, je me dis, tu sais, on l'a dérangé, on va aller jusqu'au bout. Puis là, le gars, il finit par dire « Ça ne marchera pas, moi, je suis vraiment bizarre ». C'est pas de problème, monsieur. Il a passé une belle journée, il referme la porte, puis il redrille sa porte. Oh my God! C'est vrai qu'on a rencontré cet homme charmant. Il y a toutes les fois qu'on repassait sur la route, on disait « Le dédrilleur! » Puis finalement, là, je songe chez un gars, à un moment donné, il ouvre la porte de chez eux. Il y a comme un nuage de pop qui sort de chez eux. Le gars, il est en pyjama, puis là, il est en train d'écouter les Olympiques. Puis là, je suis en train de lui faire moquer la course de pop-sley. Puis là, je lui dis « Ta maison, ça serait comme parfait! » Mais il dit « Mon oncle, en haut de la côte, sa maison est vide! » Ça fait qu'il me fait un trajet sur une napkin. Ça fait que là, je le laisse aller au pop-sley. On s'en va voir la maison en haut de la côte, puis c'était parfait, c'était celle-là. Ça fait que là, finalement, on trouve le propriétaire à Rouyn. Puis là, quand on est rentré chez le monsieur à Rouyn, dans son petit logement, je m'en vais aux toilettes, puis là, il y avait un lit d'eau de douche de dauphins. Je me suis dit « C'est un signe! Il va nous louer sa maison! » Ça fait que c'est comme ça qu'on a trouvé la maison, puis on a payé le loyer de janvier jusqu'au mois d'août pour être capable de la garder libre. Nous, on est arrivés dedans en juillet, on a passé un mois à la décorer, parce qu'elle ne ressemblait pas du tout à ça. On a meublé, décoré, puis après ça, les comédiens sont arrivés pour jouer dans la même.